L'oscillateur élastique horizontal est composé d'un solide ou d'un mobile de masse putitain. L'oscillateur élastique horizontal est attaché à l'extrémité d'un ressort à spire non jointive. L'autre extrémité de ressort est fixe, comme vous voyez. Ça, c'est le dispositif expérimental pour l'étude du mouvement d'un oscillateur élastique horizontal. Premièrement, on va choisir la masse de mobile et la raideur de ressort. Moi, j'ai choisi la masse de solide égale 0,1 kg. Vous, vous pouvez la changer. Vous pouvez prendre n'importe quelle valeur. Mais il faut bien choisir la masse pour que l'assimilation soit parfaite. Pour K, j'ai choisi la raideur de ressort est égale à 0,6 N par mètre, ou 0,6 N fois le mètre moins 1. Vous pouvez la changer, comme vous voulez. Donc, je vais fixer la masse de solide à la valeur 0,1 kg et la raideur de ressort à la valeur 0,6 N par mètre. Pour les frottements, je vais négliger tout type de frottement. C'est-à-dire que les frottements entre l'eau solide et la tige ou l'eau solide et le raide, ou avec l'air, sont négligeables. Comme vous voyez, les frottements sont égales à 0. Donc, je clique sur le centre d'inertie G de solide pour que je puisse écarter le solide de sa position d'équilibre X égale à 0. Je vais l'écarter d'une distance, par exemple, égale à 1 cm, ou 2 cm, ou 3 cm, c'est comme vous voulez. Moi, je vais l'écarter d'une distance presque égale à 5 cm. C'est un choix seulement. Donc, 5 cm, c'est à peu près ici. Ce n'est pas un problème qu'on la dépasse. C'est plus un problème. Et je vais lâcher le solide sans vitesse initiale. Top. Vous voyez que le mouvement de solide, c'est un mouvement aller-retour autour de sa position d'équilibre où X égale à 0 ou un mouvement va-et-vient autour de la position toujours d'équilibre X égale à 0. En même temps, il y a un traçage d'une courbe qui représente l'évolution de quoi ? De la position de centre d'inertie de solide, fonction de temps. Ou la variation du X, de l'abscisse X de centre d'inertie de mobile, fonction de temps. Vous voyez que cette fonction a la forme sinusoidale périodique qu'on peut exprimer sous la forme mathématique X de T, puisque X varie fonction de temps, X de T égale à quoi ? Égale à A cosinus ω0 T plus A. A signifie l'amplitude. Ici, l'amplitude, on a dépassé un peu les 5 cm. A égale à 51,14 mm, c'est-à-dire 5,114 cm. Donc, on a dépassé un peu les 5 cm. Ce n'est pas un problème. Pour ω0, qui est la pulsation propre, il est en relation avec la période propre, comme vous le sachez. T0 égale à 2π divisé par ω0. Donc, puisque T0 égale à 2,57 secondes, avec un simple calcul, je peux calculer la pulsation propre ω0, qui est égale à 2π en radian divisé par 2,57 secondes dans 2,45 radian par seconde. Ici, c'est le facteur temps. Et Φ, c'est ce qu'on appelle la phase à l'origine. Ici, la phase à l'origine, c'est égal à 0. Parce qu'à l'instant T égale à 0, à l'instant où j'ai lâché le mobile, x était égal à x maximal. Donc, si je remplace x par x maximal, T par la valeur 0, j'obtiens x maximal, qui est égal à A cos phi. A, c'est x maximal. Donc, cos phi égale à x maximal divisé par A, c'est-à-dire divisé par x maximal. J'obtiens cos phi égale à 1, donc phi égale à 0. C'est la phase à l'origine. Je passe au bilan des forces. Pour le bilan des forces, on a trois forces appliquées sur le mobile lorsqu'il est au mouvement aller-retour ou le mouvement sinusoidal périodique. C'est un mouvement oscillatoire. On a trois forces, comme vous voyez. La première force en jaune, c'est R. C'est la réaction de la tige ou la réaction de rail sur l'eau solide. Son point d'application, c'est vers le bas, ici, ça se trouve ici, à la surface de contact entre le rail et l'eau solide. C'est dans ce point, c'est une force répartie. Pour la deuxième force répartie, c'est le poids, ou l'attraction terrestre. Le point d'application sur le centre d'inertie G ou le centre de gravité G d'eau solide, il est toujours dirigé vers le bas. Donc, vous voyez que la réaction de rail et le poids sont deux forces opposées. Elle reste la troisième force. C'est la force qui nous intéresse. C'est une force de rappel. C'est la force exercée par le ressort sur l'eau solide. C'est une force appliquée au point de contact entre le ressort et le solide. Vous voyez que cette force appliquée par le ressort sur l'eau solide change de sens. Lorsqu'on est à droite dans l'intervalle des X positifs, T prend le sens inverse du mouvement. Il est de droite à gauche. Lorsqu'on est avant dans l'intervalle des X négatifs, vous voyez que la tension T prend le sens de gauche à droite. Donc, T, la tension T de ressort, il n'a pas un sens fixe. Par contre, le poids et la réaction de Tige, elle reste constante. Ça, c'est pour le bilan des forces. Passons au bilan énergétique. Pour le bilan énergétique, on a trois types d'énergie. On a l'énergie potentielle du système. Qu'est-ce que ça veut dire du système ? C'est l'énergie potentielle totale qui est égale à l'énergie potentielle élastique du ressort plus l'énergie potentielle de la pesanteur de solide. Ici, l'énergie potentielle de la pesanteur de solide est égale à zéro puisqu'on va considérer le rail ou la tige, c'est le niveau EEPT égale à zéro. On va le prendre comme niveau de référence pour les énergies potentielles de la pesanteur. Il reste l'énergie potentielle élastique qui est égale à 1 demi-k x au carré plus une constante puisque EEP élastique est égale à zéro à x égale à zéro. Donc, la constante sera nulle. Donc, elle reste l'expression d'énergie potentielle élastique c'est 1 demi-k x au carré. Donc, on va voir comment on varie cette énergie potentielle fonction du x. Donc, je clique sur EEP et voici le traçage où voici la courbe de variation d'énergie potentielle fonction de x et pas fonction de temps puisqu'on a dit que EEP égale EEP élastique plus EEP de la pesanteur EEP de la pesanteur égale à zéro EEP élastique égale à 1 demi-k x carré plus la constante égale à zéro elle reste EEP égale 1 demi-k x au carré. Donc, c'est une fonction parabolique comme vous voyez il est ouverte vers l'eau. Ça, c'est la courbe du EEP en rouge fonctionne de quoi ? Fonction du x. Donc, je passe à l'énergie cinétique. Donc, j'arrête l'énergie potentielle et je clique sur l'énergie cinétique. On attend ce qu'on va avoir. vous voyez que l'énergie cinétique est égale à 1 demi-m v au carré. La masse, bien sûr, d'eau solide fois la vitesse du centre d'inertie d'eau solide au carré. Donc, la courbe de l'énergie cinétique fonctionne de x dans cette courbe qui est l'inverse de la courbe de l'énergie potentielle. Comme vous voyez. EEP, c'est totalement la symétrie de l'énergie cinétique bien sûr fonction du x et non pas fonction de tout. Il faut bien remarquer le paramètre ici E, la variable si x n'est pas t. Vous voyez que lorsque l'énergie potentielle devient maximale l'énergie cinétique s'annule. et lorsque l'énergie potentielle devient minimale c'est égal à 0 l'énergie cinétique devient maximale. Ça se passe lorsqu'x est égal à 0. Donc, à la position d'équilibre x égale à 0 l'énergie cinétique est maximale par contre l'énergie potentielle est nulle. Et lorsque x égale x maximale x maximale c'est A c'est l'amplitude c'est presque égal à 5 cm l'énergie cinétique s'annule elle est minimale par contre l'énergie potentielle est maximale comme vous voyez. Et de même pour x égale moins x maximale c'est-à-dire x égale moins 5 cm à peu près on remarque que l'énergie cinétique s'annule comme dans le cas de x égale plus x maximale et bien sûr l'énergie potentielle prend sa valeur maximale comme vous voyez. pour le troisième type d'énergie qui est l'énergie mécanique qui est égale à la somme de l'énergie potentielle du système plus l'énergie cinétique du système elle donne la courbe en bleu qui est une courbe constante qui ne varie pas fonction du x sa valeur elle est constante donc on dit que l'énergie mécanique est conservative ou l'énergie mécanique ne varie pas pourquoi parce que les frottements dans cette simulation sont nuls donc on n'a plus d'amortissement d'amortissement et d'amortissement Sous-titrage ST' 501